Générique ... One Forest Summit est un sommet d'action et de solution pour la préservation des forêts tropicales qui contribue à la régulation du climat global avec pour objectif de nouveaux engagements et aboutir à des initiatives concrètes en faveur de la préservation de la forêt. Et d'ailleurs, nous recevons sur ce plateau en plein cœur de ce rendez-vous environnemental l'ambassadeur du Gabon en France, son Excellence Liliane Massala, avec qui nous échangerons sur les questions de diplomatie environnementale. Ambassadeur, Excellence, bonjour et bienvenue sur nos antennes de Gabon 24. Bonjour Madame, merci de me recevoir. Très bien. Alors pour justement aller droit au but, quel est votre regard sur ce sommet, le One Forest Summit aujourd'hui ? Mon regard, je pense que vous avez reçu beaucoup d'intervenants sur ce plateau. Je crois que c'est le regard de tous les Gabonais. Pour moi, accueillir le sommet sur les forêts tropicales, les forêts équatoriales au Gabon est une fierté pour notre pays et une reconnaissance aussi pour un pays qui lutte depuis de très longues années à préserver ses écosystèmes forestiers et à travers plusieurs initiatives qui ont été prises depuis des très longues années. Si on peut citer, ne fût-ce que l'attribution de 11% de notre territoire aux 13 parcs nationaux qui sont abrités compte tenu dans les 11% de nos territoires, qui dans l'ensemble, on dit, le Gabon dépasse le 88% de couverture forestière. Donc pour nous, c'est une reconnaissance, c'est une fierté de pouvoir accueillir ce sommet aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les projecteurs sont braqués sur le Gabon ? Qu'il est temps de nous valoriser davantage ? Ah oui, absolument. Ce serait dommage de rater ou de manquer cette occasion. Si vous regardez toutes les chaînes de télévision dans le monde aujourd'hui, il n'y a que le Gabon. Tous les projecteurs sont virés vers le Gabon. Nous sommes visibles dans le monde entier. Pour ceux qui ne nous connaissaient pas aujourd'hui, le Gabon, petit pays par sa population, grand par sa surface et surtout par sa surface forestière, est vraiment heureux d'être mis sur les projecteurs aujourd'hui à travers le monde. Justement, excellente. Comment la politique environnementale du Gabon est-elle mise en valeur, vous, en tant que diplomate ? Comment faites-vous pour la mettre en valeur ? Nous faisons beaucoup d'activités autour de ça. Moi, je suis arrivée à l'ambassade en octobre 2020. Et dès le 17 août 2021, la célébration de notre fête nationale avait pour thème l'environnement, la mise en valeur de notre écosystème environnemental. Nous avons accueilli plusieurs intervenants qui ont pu présenter un peu tous les atouts du Gabon dans ce domaine. Est-ce qu'on peut dire que cette politique environnementale gabonaise participe au renforcement de la coopération entre le Gabon et la France aujourd'hui ? Oui, 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 tout à fait. Ce n'est vraiment pas un hasard si c'est le Gabon qui avait été choisi. Nous travaillons avec le ministère de l'Écologie et de l'Environnement en France depuis un moment, dans le cadre des préparatifs de ce sommet. Et également avec le ministère, avec le Quai d'Orsay, donc le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, avec lequel nous avons envisagé plusieurs pistes, plusieurs sujets qui devraient être débattus lors de ce sommet. Et on s'est tous mis d'accord sur le fait de dire que ce sommet qui se tient à Libreville aujourd'hui doit être, comme vous l'avez dit au début de votre intervention, un sommet de solutions et d'actions. Donc nous, on est focalisés là-dessus. Nous partons du principe que ça fait plusieurs années que nous avons évalué la situation dans le monde. Et on est tous conscients de ce que, si nous ne préservons pas ce poumon du monde, nous nous allons droit à… Les enjeux sont cruciaux. Les enjeux sont cruciaux. Il est temps d'agir, certainement. Voilà, il faut absolument agir maintenant. Et donc, il n'y a plus de place aux discussions, aux évaluations. Il faut aller concrètement. Et le Gabon a besoin d'être accompagné pour ça, pour tous les efforts qu'il a fournis jusque-là. Alors, celle-là ressemble un peu à la précédente. De manière concrète, en tant que diplomate, quel est votre rôle dans cette coopération bilatérale, environnementale ? Vous parliez d'organiser des ateliers pour mettre en avant. Mais concrètement, il y a une stratégie mise en place ? L'une des stratégies à laquelle nous avons pensé, à l'ambassade, c'est d'organiser des rencontres régulières avec les enfants de 6 à 14 ans, Gabonais, les enfants de la diaspora, pour qu'eux aussi, dès le bas âge, qu'ils sachent exactement ce que le Gabon est en train de faire, tous les efforts que le Gabon fournit aujourd'hui pour que son pays soit l'un des poumons du monde, de la planète. Donc, depuis le mois de février, on a démarré les activités le 15 février. Nous recevons des enfants, on a mis en place des ateliers et on a des intervenants de la société civile gabonaise en France qui viennent animer ces rencontres pour expliquer aux enfants gabonais de la diaspora quel est le rôle que leur pays joue dans le monde, dans le cadre de préservation et de valorisation de notre forêt. Une sensibilisation ? C'est une sensibilisation, c'est très important pour les enfants d'être sensibilisés. Les adultes, je pense qu'au fur et à mesure, dans le processus de protection, les adultes sont déjà assez au fait, mais pour les enfants plus jeunes, il est vraiment important de les sensibiliser davantage. Et pourquoi pas de leur donner même la possibilité de faire carrière plus tard dans ces métiers de protection. Parce que ça, les forêts, comme on peut imaginer, c'est un pourvoyeur d'emploi. Elle est pourvoyeur d'emploi, donc il faut absolument pousser les enfants plus jeunes, non seulement être conscients, Les préparer à prendre le relais. À s'intéresser pour prendre le relais de toutes les personnes que vous recevez ici, comme le directeur général de l'environnement qui vient de mes précédés et tout ça. Ces enfants doivent absolument remplacer ceux-là qui, aujourd'hui, contribuent à ces efforts de notre pays. Excellent, c'est l'un des piliers de ce One Forest Summit, c'est la coopération scientifique. Quel rôle entendez-vous jouer dans cette coopération ? Déjà, encore une fois, à Paris, nous travaillons beaucoup avec les chercheurs gabonais qui sont dans ce secteur de l'environnement. Si vous vous rappelez bien, quand j'ai pris mon fonction, l'une des premières personnalités que j'ai reçues à l'ambassade, c'est Mme Ségolène Royal, qui, comme vous le savez, a joué un rôle important en 2015, quand elle a co-présidé la COP21 à Paris. Et je l'ai fait venir, pourquoi ? Parce que j'avais plusieurs demandes de nos compatriotes, des jeunes compatriotes, des étudiants de France qui sont dans ce domaine, qui voulaient absolument échanger avec les personnalités françaises du domaine. J'avais pensé à Mme Royal, avec laquelle nous avons organisé trois webinaires à l'endroit de ses étudiants et qui ont été bien accompagnés par Mme Royal, même dans leur recherche de stage et tout ça. Ça a été quelque chose de très important. C'est cette coopération que moi, je verrai dans un premier temps, en parlant en dehors de la sensibilisation dont je parlais tout à l'heure. Et nous poursuivons, nous attendons les solutions qui vont se dégager de ce sommet pour que nous, nous puissions faire le relais à Paris et puis en faire un peu partout en France. Est-ce que vous pensez que nos scientifiques sont suffisamment encadrés et encouragés justement à être de plus en plus engagés dans les questions de protection de l'environnement ? Je pense que les scientifiques, par définition, sont des gens curieux. Ils vont à la recherche de l'information. Et comme je le disais tout à l'heure, ce sont eux qui sont venus vers moi pour dire comment je peux les aider à mieux avancer dans leurs recherches scientifiques, le relais que je pourrais jouer entre Libreville et Paris et tout ça. Oui, ils sont engagés, ils sont conscients, ils sont déterminés surtout. Et pour tout vous dire, il y a beaucoup qui ont regretté de n'avoir pas pu faire le déplacement. L'encouragement, ça aurait été aussi que Libreville me permette d'en faire venir deux, trois pour pouvoir participer à ce sommet. Alors justement, la coopération scientifique nécessite le partage de connaissances, la circulation des chercheurs avec la question du visa, l'acquisition des instruments à la pointe de la technologie, ça va très vite aujourd'hui. Que devraient faire la France et le Gabon pour matérialiser tout cela ? C'est-à-dire en termes de numérique, d'évolution de la technologie, on a l'impression que nous, on est un peu lent. Les choses évoluent très vite. Dans la technologie, dans l'université de la technologie, je ne pense pas. Le Gabon est très avancé dans ce domaine. Les jeunes Gabonais aujourd'hui sont très outillés numériquement. Ça, je peux vraiment le dire. J'ai même presque l'impression, j'ai même envie de dire que c'est le seul outil qu'ils utilisent aujourd'hui. Ils n'ont pas, ce n'est pas eux qu'on verra à la télé, ou je suis désolée de le dire ça, mais ce n'est pas les jeunes Gabonais qu'on verra à la télé aujourd'hui. Ils sont très digitaux. Donc, on n'a pas grand-chose à leur apprendre. Par contre, on doit continuer toujours dans la sensibilisation, sur la formation, leur donner de nouveaux outils. Et sur ça, nous travaillons au niveau de l'ambassade avec les scientifiques français. Et nous avons décidé d'ailleurs, au retour à Paris, après ce sommet, de mettre en place, de contribuer au One Forest Lab, qui va être mis en place pour que les scientifiques gabonais de France puissent eux aussi participer aux travaux qui vont être réalisés au sein de ce laboratoire d'idées. Alors, l'un des importants sujets également est le financement, le financement dans ce One Forest. Comment peut-on dire, parler de financement et parler de protection, d'après vous ? Est-ce que ce lien, justement, est aujourd'hui crucial ? On ne peut plus laisser faire, il faut agir, il faut un crédit carbone désormais. Oui, mais écoutez, ça, ce n'est pas spécialement mon sujet. Mais ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas considérer que le Gabon ou le bassin du Congo au Goué, qui abrite une biodiversité aussi importante, qui piège le carbone. Ne bénéficie pas. Ne bénéficie pas, ne fiche que techniquement, comme l'a dit le chef de l'État dans son spot qui présentait le sommet. Le président a dit que le Gabon a besoin d'être accompagné techniquement et financièrement. Maintenant, comment les personnes outillées pourront nous donner tous les mécanismes ? Mais je sais que le travail est déjà en cours dans ce domaine, dans ce sens. Et quels sont, selon vous, les secteurs que le Gabon doit prioriser pour parvenir à la transition énergétique aujourd'hui ? C'est tous les métiers autour du bois, je pense. Il faut préserver parce que, moi, je pense que le Gabon, qui est un pays producteur du bois, c'est déjà un potentiel pour lui de pouvoir commencer à partir de ce secteur bois. Et puis, il y a l'agriculture. Il y a l'agriculture également. Donc, pour moi, c'est les deux secteurs fondamentaux qui pourraient nous permettre de décoller dans ce sens. Et bien sûr, le tourisme. Moi, c'est un secteur que j'aime beaucoup, le tourisme. Et si on ne puisse que faire un effort de développer le tourisme écologique, je parlais des 13 parcs nationaux que nous avons, encourager les touristes du monde entier. Parce que moi, quand je rencontre des gens, tout le monde me parle de Lurango, de Onga Ongé, de Pongara, et qu'ils veulent visiter, ils veulent venir visiter. Donc, c'est un secteur aussi à mettre en avant. Et comme vous le savez, que ce soit le bois, que ce soit l'agriculture, que ce soit le tourisme, ce sont des secteurs pourvoyeurs d'emplois importants. Et encourager l'emploi vert aussi. En parlant de la jeunesse gabonaise, il est temps aujourd'hui que, justement, cette jeunesse aille aussi vers ses emplois aussi. Oui, mais pour ça, il faut leur montrer le chemin. Ils ne vont pas, à mon avis, ne vont pas deviner. Il faut leur dire, moi, si je prends le cas de ma propre fille qui vient d'avoir son bac, qui s'est inscrite dans une école de commerce, moi, je lui ai dit, tu es née dans le bassin du Congo, tu vis en France, je ne vois pas comment. Tu peux t'intéresser à autre chose que l'écologie, que la protection, la lutte contre les changements climatiques. En fait, c'est moi qui la pousse vers ça. Et au fur et à mesure, elle comprend les enjeux et elle s'intéresse vraiment. Donc, je pense que nous, les parents, on a ce rôle-là à jouer aussi, de pousser les jeunes, donc nos enfants, et même ceux qui ne sont pas nos enfants, comme ceux que nous accompagnons à l'ambassade aujourd'hui, de pouvoir s'intéresser à ce secteur. Merci, Excellence, d'avoir accepté cette interview et d'avoir été avec nous sur nos antennes de Gabon 24. Peut-être un mot de fin sur ce sommet et encourager notamment à trouver des solutions pérennes. Tout à fait. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Et on continue. Merci à vous également d'avoir tenu nos souvenirs. à l'instant, l'ambassadeur du Gabon en France, Liliane Massala, avec qui nous échangeons sur des questions de financement et de diplomatie environnementale. À très bientôt avec un nouveau numéro sur Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada